Ça vous dit que tu vas seulement te rendre compte que non, tu ne fais plus partie de la page ici. Et que je ne vois pas Annabelle, tu sauras que tu étais mon ennemi le jour-là. Tu comprends, non ? Voilà. C'est les vrais fans qui restent de temps en temps qui disent que « Eh, Annabelle et maman, depuis là, elle n'a pas sa voiture, maman. Je viens un peu l'envoyer, même un petit 200 là-bas. » Parce que vous ne me payez pas. C'est moi qui viens me tuer ici, là, pour venir rester sur les lives, causer avec vous, parler avec vous, discuter avec vous. C'est comme ça. « Ah, tu veux française, va te faire baiser dans l'anus de ton père, sale chien, sale connard, pétasse de cul. » « Bonsoir, la voiture est où ? Attends, je te bloque. » Avec les gros lunettes, là-bas, on dirait Espeinteur d'Éric. Il était bien bloqué. Avec les gros, on dirait la grenouille de la plage de Santa Monica. « C'est comme ça. » « C'est comme ça. » Le matin, là, « Oh, it's so cool. » « I like that. » J'aime quand l'image est comme ça. C'est pourquoi je suis sorti très tôt le matin. Pour profiter du bon temps du matin, le bon temps américain. Ça, c'est le bon temps. Le bon temps américain, maman. Ça, c'est un bon temps, un bon temps bien frais. Merci. Tous ceux qui partaient au boulot, tous ceux qui partaient au travail, tous les bangalas, là. Maman, tous les bangalas, là, maman, tu les vois ici, là, le matin. Maman, les bangalas. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, comme ça, là, tu les vois seulement. Surtout, moi, le matin, quand je venais de me réveiller, là, maman, le mbit, le mbit était debout, comme ça, là. Il y avait mon voisin qui était à côté. Il dit seulement « What ? » Je lui ai dit « Continue à dire, t'es « What ? » là-bas. Approche-toi à côté de moi, tu sauras qui je suis. Continue à dire, t'es « What ? » Donc, je lui ai dit que, quand il a regardé comme ça, maman, je lui ai dit que, je me suis... Tu sais, quand tu te réveilles le matin, le mbit se lève, non ? Le mbit, c'est levé. C'était debout comme ça, le mbit. Lui, maman, il a dit que, maman, ça, c'est quel genre de mbit, ça ? Je lui ai dit que non, c'est le mbit de ton pain. Elle lui ai dit « Le mbit, ça veut dire que, maman, je me suis... » J'ai dit que oui, védé. Tu les provoques souvent comme ça, là. Oui, tu les provoques, tu les vois, tu viens, tu viens, tu viens, tu dis « Oui. » « What do you want ? » Tu veux quoi ? Tu lui parles d'abord en anglais. « What do you want ? » « Qui est le Gwengong ? » Quand il comprend, il y a deux langues, là. Il dit « Hé, pardon. » « Non, excuse-moi, bro. Excuse-moi, bro. » « Ok. Excuse-moi, bro. Bye, 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 bye. » « Leave, 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 leave. » « Can you leave now ? » « Thank you. » « C'est une femme qui est passée dans la voiture avec son mari, sorti du McDo. » « Je l'ai fait comme ça. » « Hé, je te dirais, c'est sûr qu'il a parlé à son mari là-bas que non. » « Il y a un gars là-bas qui est en train de me draguer. » « Mais venez, non. » « Je me demandais pourquoi tu fais le clin d'œil à mon mari. » « Bof. » « C'est la main là, la main gauche là. » « C'est ça qui est toujours le premier à se lever. » « Bof. » « Lève d'abord la main là, maman. » « Tu as senti que... » « Quand je suis là, vous pouvez croire que c'est Annabelle. » « Non, je suis là un homme, Joe. » « Je suis un homme. » « Je m'en fous. » « Oui. » « Vendre le bangala à distance ne t'approche pas. » « Tu ne me touches pas. » « Tu ne t'approches pas. » « C'est la meilleure des choses. » « Oui. » « C'est comme ça. » « On m'a dit que non, il faut vendre le bangala. » « Il faut vendre. » « On m'a dit qu'il fallait te prostituer. » « Te prostituer. » « Tu n'as pas l'argent. » « Mais si tu n'étais jamais prostitué, si tu ne connais pas ça dans ta vie, je me suis prostitué à l'époque, je ne peux pas faire ça aux États-Unis, ce n'est pas ma vie, ça ne me regarde pas. » « J'ai déjà grandi, non ? » « Il a quand même grandi. » « Un beau garçon comme ça, avec un beau ventre comme celui-ci, tu vois un homme comme ça, quand il va commencer les abdos, les abdos prochainement, tu fais les abdos, tout ça va sortir dans un fiouk. » « Voilà, c'est comme ça. » « Parce que là maintenant, le ventre est un peu, tu vois, un peu gros là, mais quand on va encore faire là, et puis ça rétrécit encore bien là. » « Oui, j'ai d'abord un beau ventre, d'abord même. » « Il n'est pas le ventre des cacas. » « Hein ? » « Les ventres des gens qui ont le cochon dans le ventre, maman. » « Ils ont le cochon, ils ont le porc qui pique. » « Ils ont le porc qui pique, ils ont les gros cochons, les gros chats qui sont restés dans leur ventre depuis l'Afrique. » « On avait dit que toi là, tu serais maudit toute ta vie avec le gros chat, le gros chat que tu as dans le ventre. » « C'est comme ça ta vie. » « Oui. » « Il n'est pas un gros chat dans le ventre, maman. » « Il n'est pas de gros chat dans le ventre. » « Non. » « Hein ? » « Les gens qui ont les gros porcs là, les gros porcs dans le ventre là, vous ne les voyez pas. » « C'est une belle fille, hein. » « Elle fait quand même longtemps, je n'ai plus envie d'aller chez ma blanche là. » « Elle a déjà assis une vieille chat, moi je ne veux plus ça. » « Elle est trop ouverte, la chat là est trop grosse. » « Elle veut quelque chose qui sert bien. » « Moi je suis fatigué de la blanche là, hein. » « Moi quand moi-même j'ai fait même les choses comme ça là. » « Quand moi je me suis même, c'est comme si j'étais en train de coucher avec ma cramère. » « Après je quitte encore vite sur elle. » « Je dis pardon, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. » « Alors que quand tu regardes la personne, c'est la personne qui est même plus grande que moi, maman. » « Eh qui est ? » « Qui est ? » « Mon frère. » « Elle a trop un gros couetteau. » « C'est trop gros. » « Je voulais bien aller chez elle là. » « Je voulais prendre un taxi là pour que je ne la tombe l'oubière ce matin là. » « Comme j'ai mon autre ennemi là-bas, mon ex-copine qui habite avec elle. » « Je dis « Eh pardon, reste là-bas, je vais venir te prendre quand j'aurai la voiture comme la dernière fois. » « Je t'ai allé la prendre. » « Je l'ai amenée dans mon appartement. » « Les gens en Wanda ont dit « Mais c'est pas le gars qui est porté la jupe hier. » « Mais il fait quoi avec une femme ? » « Et qui ? » « C'est sa femme là-bas. Regardez comment ils sont en train de s'embrasser. » « Mais il est homo bien, il est quoi ? » « Surprise. » « C'est comme ça. » « Le secret, il faut en profiter. » « Si tu n'en profites pas, tu ne peux pas en bénéficier. » « Tu ne peux pas en bénéficier. » « Mon chique m'a bloqué. » « Elle m'a bloqué. » « Mais elle est là en faux profil. » « Elle est là en faux profil ici. » « Elle regarde tout. Elle voit tout. » « C'est parce que vous avez des problèmes. » « Je te dis qu'à mon chique, elle a un faux profil, maman. » « Faux profil. » « Elle est en train de me regarder. » « C'est vous qui ne la connaissez pas. » « La femme là que vous voyez là-bas. » « Elle est en train de pleurer dans son cœur. » « Elle a perdu mon amitié là où est-ce que tu vois là. » « Elle a le gros cœur. » « Maintenant, à cause de l'orgueil. » « À cause des fans. » « Non, ne pas plus. » « Non, ne devient plus amie avec elle. » « Donc, à cause de tout cela, elle est restée dans son coin. » « Mais elle m'aime jusqu'à... » « Vous ne pouvez même pas imaginer. » « Mais là, j'aimerais du savoir. » « Elle m'aime, elle m'aime. Elle est amoureuse de moi. » « Elle montre qui est amoureuse de moi depuis, elle est amoureuse. » « Elle a un faux profil, mon frère. » « Elle a un faux profil. » « Est-ce qu'elle ne me voit pas ? Elle me voit. » « Une chambre là toute d'régeant. » « Une chambre dans une chambre. » « Ah, mais sommes à seelen. » Le soulu est très bon et le Bangala Et mon bade. Il est regardé là. Mon bade. Non, il est derrière moi. On ne peut pas parler de lui. Il est derrière moi, maman. Mon bade est derrière moi. Il est derrière moi. Parfois, il fantasme sur lui encore. Il pense qu'il est vivant, maman. Alors qu'il est là-bas, il est derrière là-bas. Il est derrière là-bas, en bas, là-bas. Ce qu'on a fait à mon bade, Dieu va vous rendre ça sur la terre, si, maman. C'est le corps de quelqu'un que vous avez traîné comme ça, là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Mon bade était artiste, non? Au moment de la mort, vous avez vu qui à côté de lui? Au moment de sa mort, au moment de mon bade, vous avez vu à côté de lui? Vous avez vu qui à côté de lui? C'est d'autres personnes qui sont quittées, loin, 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 là-bas. Après tout ce qui s'est passé, c'est là où ils sont sortis pour venir montrer comment ils sont les grandes dames. Ils sont venus payer les cercueils pour qu'on les mette dans un bon cercueil. Et pourtant, tout le problème se passait depuis, 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 on ne les voyait pas. Dans les premiers jours, là, quand on ne les voyait pas, jusqu'à où on a même enterré très tôt, on ne les voyait toujours pas. Quand ils ont maintenant, eux-mêmes, ça les a énervés. Eux-mêmes, ils se sont levés. Pi, 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 pi. Ils ont payé le cercueil. Ils ont offert le cercueil. C'est toujours comme ça dans la vie, non? Quand tu es là, tu es en train de mourir. On ne fait rien pour toi, dès... On ne te connaît pas. Et qui est? On ne te connaît pas, on ne te voit pas mal. Le jour que tu vas mourir, là, c'est lorsque tu vas voir tes vraies copines sorties. Les vraies, hein? Si tu étais un peu quelqu'un qui était dans le showbiz, je ne parle pas des bas quartiers, les pauvretés, tout ça, ça, c'est autre chose. Si tu étais quelqu'un de connu, tu vas voir. Tu vas voir même que ceux-là qui vont venir là-bas, même derrière, 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 derrière. C'est de soi-même, pardon, laissé, hein, la vie s'y est, laissé seulement. La mort de Moba de Ankola m'a tout pris. Il y a aussi la mort de qui? La mort de la Gabonaise qui était morte là. Qui était allée sur les marabouts, si c'est quoi, 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 si c'est Brenda qui, là? Même oublé son nom. Vous avez vu comment son deuil est passé? Et pourtant, elle a aidé les gens ici, là-dehors. Mais au jour de son deuil, il n'y avait même pas une seule personne. Même une seule personne. Pamela, merci beaucoup. Pamela, paix à son âme. Tu ne vois personne. Donc, là où on est là, la vie, c'est, ouvre les yeux. Ce n'est pas tout ce qui rit avec toi, là. Ce n'est pas tout ce qui te montre les dents, là. Donc, il faut voir. Moi, maintenant, Annabella, moi, la pauvre Annabella, je suis là. Je suis en train de chercher un petit mille dollars. Tu vois qui? Tu ne vois personne. Mais si la voiture me cogne, là, tout de suite, là, je meurs, là. Ouais. Pourquoi elle sait? Les gens vont commencer à raconter de tout. Non, elle était déjà folle. Elle était déjà bizarre. Elle était venue, je ne sais pas quoi. Mais on dit même qu'elle avait même le sida. Non, on dit que non, elle était revenue. Ça veut dire qu'elle était revenue bizarre. Elle ramassait même les papiers au sol. Ça veut dire qu'elle était même déjà malade. On va raconter de tout. Derrière toi. Tu ne serais plus là, oh, ma. Rends grâce à Dieu. Tu ne serais plus là, ma. Donc, le corps qui est là, ma, ce n'est pas toi. D'accord? Quand tu meurs, là, tous les corps qu'on voit, là, ce n'est pas toi, oh. Ce n'est pas toi. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas toi. Le corps, tout le monde qui meurt, là, ce n'est pas toi, maman. Donc, ne te dérange pas. Si quelqu'un veut même, quand tu es mort, là, il prend même le gros caillou, il vient te casser le crâne. Maman, ce n'est plus toi qui es là, tu es mort. C'est juste la chair, ma. La chair, c'est ça. Là, 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 tu cherches à sauver ta vie. Tu la perdras. Tu cherches à la protéger en seigneur. Tu la gagneras. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que nous, les hommes, on a trop peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. On a peur de la façon dont on va mourir. C'est de ça qu'on a peur, en fait. Oui. On n'a pas peur de la mort. C'est la façon dont on va mourir. Hé, Seigneur, je vais mourir. Comment c'est la voiture qui va me cogner ? C'est le pied qui serait d'abord. On a peur de la douleur, de la souffrance. Mais ne dites pas que vous avez peur de la mort. Vous n'avez pas peur de la mort, ma. Ça va venir à tout moment. Pris seulement, Dieu, de te donner une mort digne. Voilà.